L'UBIU MI YEDAN INGLES, L'UBIU MI YEDAN SPANATS, ALI NI COCO KORVATSKA, ALI NI COCO KORVATSKA, HEY ! Salut mes kamés, salut mes croates, salut mes bosniaques, salut mes ex-yugoslaves, j'espère que vous allez bien, j'espère que t'as compris le changement de parole dans la musique, c'est une musique classique en yougoslavie, en ex-yugoslavie, j'ai juste changé, bosanats, BAKORVATSKA, bref, je suis trop content, t'as vu, j'ai la voix cassée, parce que franchement, les japonais, alors avant de commencer ce petit débrief, on va pas faire un truc, une vidéo trop longue, mais avant de commencer ce tout petit débrief, je tiens franchement, et c'est sincère, c'est pas parce qu'on a gagné, on aurait perdu, je commençais déjà à préparer le discours, que si on perdait le match, bravo aux japonais, franchement, ils ont été guerriers, valeureux, respectueux, ils sont respectables, ils ont fait une belle équipe, une super belle campagne, ils ont pas du tout à rougir de leur élimination en pénalty, alors la séance de pénalty, je te la résumerai dans une ou deux minutes, elle s'est mal déroulée pour les japonais, ça a été de la merde, catastrophique, mais ils ont pas à rougir de leur élimination, ils sortent sur pénalty, sur la séance de tir au but face aux croates, face aux valeureux croates aussi, mais ils ont quand même, dans leur phase de poule, battu l'Allemagne et l'Espagne, c'est pas rien non plus, tu vois, malgré une Espagne ultra dominante, malgré une Allemagne plus ou moins dominante aussi contre le Japon, ils ont jamais abdiqué, là ils sortent contre les croates, aux séances de tir au but, je me répète, mais ils ont pas à rougir, donc franchement bravo à eux, nous les croates franchement, je me suis chié dessus, je pense que si t'es supporter de la Croatie ou que tu es croate, peu importe si t'as supporté l'équipe, tu t'es un peu pissé dessus, le couillomètre il était à zéro un peu par séquence, parce que la première période, les 35 premières minutes sont ultra dominées par la Croatie, normal, techniquement les croates sont beaucoup plus forts, il n'y a rien à dire, on était largement au-dessus d'eux en termes de technicité, mais en termes de, comme je dis souvent, en termes de chien de la casse sur le terrain, tu vois, eux ils ont rien lâché, ils sont tellement professionnels, tellement concis, minutieux, ils respectent les ordres, ils sont là, même les arbitres, même les erreurs, les trucs des arbitres, je perds mes mots, ils discutent pas, ils disent l'arbitre, ils disent quelque chose, bref, ils ont été valeureux, ils ont été guerriers, bref, la Croatie, on a dominé le match en termes de technique, en possession, première période, franchement, on est au-dessus d'eux, mais, voilà, contre le cours du match, dans les dernières secondes de la première période, ils mettent un but, 1-0 pour le Japon, et là je te dis franchement, je suis avec des potes à la maison, et avec mes fils, et là, comme je dis à mes potes, je dis franchement, vu le match qu'ils ont fait, solide en termes défensifs, contre l'Espagne et l'Allemagne, je me dis, bon, 1-0, ils mènent, quand tu vois les 35 premières minutes, où ils ont joué complètement bas, ils ont complètement délaissé le ballon à la Croatie, ils faisaient même pas de pressing, les croates, ils étaient tranquilles dans un fauteuil, en velours, tu vois, ils faisaient des passes à l'aise, au calme, je me dis, bon, voilà, ils mènent 1-0, ils vont laisser les ballons croates, ils vont jouer tout, dans la défense, et puis voilà, bon, et puis nous, on va être fatigués, parce qu'on est une équipe, une des équipes les plus vieilles du tournoi, on est une équipe vieillissante, moyenne d'âge 28-29 ans, je me suis dit, bon, voilà, à partir de la 60ème, on va commencer à lâcher, eux, c'est l'une des équipes, elle fait dans le top 5 des plus jeunes de ce mondial, moyenne d'âge 25 ou 26 ans, je sais plus, 24 ans, je sais plus, bref, eux, ils sont jeunes, tu vois, ils ont la niaque, ils ont l'envie, ils ont tout le pays derrière eux, bref, mais voilà, vu que la technique, vu que techniquement, on est au-dessus d'eux, voilà, on s'en est sorti par la technique, on a quand même réussi à hausser un peu, plus le temps en seconde période, à montrer un peu l'écrou, et puis, attends, vous nous avez jamais battus en Coupe du Monde, c'est pas prêt d'arriver, tu vois, donc voilà, franchement, je suis super content, au final, on arrive à égaliser vers la 60ème, 65ème minute, sur un super but d'Ivan Perisic, sur un centre de Juranovic, ouais, c'est ça, et franchement, donc voilà, un super beau but, un superbe centre, une super belle tête bien placée d'Ivan Perisic, donc franchement, voilà, égalisation, et là, je me suis dit, bon, c'est bon, techniquement, on est au-dessus d'eux, les Japonais, ils mettent la tête sous l'eau, bref, et ben non, les Japonais, ils ont été valeureux, guerriers, ils ont pas lâché, jusqu'au bout, après, la séance de tir au but, et les 2x15 minutes des prolongations, c'était pareil, séance de tir au but, voilà, les Japonais, inexpérimentés, c'est peut-être, j'ai vu la séance, je me suis dit, attends, c'est un truc qu'ils ont pas taffé, c'est pas possible, ça, c'est un truc, inexpérimenté à mort, ils ont loupé 3 ou 4, non, ils ont loupé 3 pénaltys, 1, 2, les 2 premiers, le 3ème, il marque, le 3ème, il loupe, ils ont loupé 3 pénaltys, nous, on en met 4, on en loupe 1 aussi, et t'as vu, la nonchalance, on a loupé le pénalty, je suis bien content qu'on ait loupé, le mec, il arrive, et il se met debout comme as, et limite, on aurait eu des poches, dans le short, il se fait arriver les mains dans les poches, et t'as vu, il marche, il prend un pas d'élan, il met une frappe, il a fait une passe à sa grand-mère, c'est amer, il est complètement fou, mater, c'est un truc de fou, pardon, je l'ai insulté en Hugo, comme ça, YouTube, il peut pas me faire chier, mais même, j'ai pas à l'insulter, mais espèce de merde, comment tu manques de respect comme ça, parce que c'est les japonais, je sais pas quoi, parce qu'ils en ont déjà loupé 2 ou 3, toi t'arrives comme ça, les mains dans les poches, mais t'as, bref, donc à part ce petit bémol, voilà, bon, séance de tir au but maîtrisée par les croates, bref, je suis archi content, dis-moi en commentaire si toi t'es content ou pas, dis-moi ce que t'as pensé du match, et au-delà de tout ça, au-delà du fait que je suis croate, je suis pour les croates, je suis originaire de Bosnie aussi, tu vois, bref, en l'occurrence la Croatie, tac tac, c'était un beau match, j'ai kiffé, il était plaisant à voir, tu vois, il a pas été spectaculaire en termes de but, mais je trouve qu'il a été plaisant à voir en termes de jeu, ils ont pas, les deux, ils ont, voilà, même le Japon a joué, la Croatie a joué, franchement, c'était un beau match agréable à regarder, dis-moi ce que toi t'en penses, peut-être que je me fourvoie, je me trompe, mais moi j'ai trouvé que c'était un beau match, dis-moi toi, bref, je vais vous laisser là-dessus, on se retrouve peut-être pour un débrief de Brésil-Corée du Sud, mais bon, normalement, il devrait pas avoir de surprises, on sait jamais, dans ce mondial, il y a des surprises de fous, tu me diras, l'Allemagne et l'Argentine contre Arabie Saoudite, l'Allemagne contre le Japon, l'Islam contre le Japon, tu t'y attendais pas, tu dis, bah c'est bon, tranquille, et puis finalement, mais bon, là, c'est match à élimination directe, les Brésiliens, je pense qu'ils vont un peu plus respecter l'adversaire, et ça devrait le faire pour le Brésil, donc on se retrouve peut-être après le match, c'est pas sûr. En tout cas, je vais te laisser là-dessus, et je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, et une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à bientôt, salut !